Asmeni Fatma, jeune athlète qui a su s'imposer avec courage et détermination dans une discipline longtemps réservée aux hommes. Fatma est karaté 4 depuis l'âge de 9 ans. Elle pratique cette discipline avec amour et passion, la chose qui lui a permis de réaliser le rêve de son père. Grâce à son bon parcours sportif, Fatma transmet son savoir-faire et son expérience à d'autres personnes. Son envie, sa volonté font d'elle un arbitre pour des compétitions nationales. J'ai 25 ans, je pratique du karaté d'eau, style Shotokan. C'est un style très connu, très pratiqué en Algérie. J'ai commencé à la Nouvelle Ville, dans une école primaire et avec le temps, on a construit des salles. En réalité, c'était plus le rêve de mon père. Il adorait le karaté et moi, je rêvais de faire du kang-fu. Comme il n'y avait pas cette discipline à Tiziozou, il m'a inscrite au karaté. Donc, il m'a inscrite à l'âge de 9 ans. J'ai continué contre toute attente, je n'ai jamais lâché. Mon frère était avec moi, mais au bout de 3-4 ans, il a lâché. Je ne peux pas vivre sans. J'adore. À l'adolescence, ma mère a commencé à me dire que les femmes étaient plus prédestinées à faire le ménage, à cuisiner. Genre, les femmes n'étaient pas faites pour ça. Je n'ai jamais lâché, justement. Et puis, j'ai continué même dans un autre sens, parce que je suis devenue arbitre. J'ai même atteint le niveau national, chose que même des hommes n'arrivent pas à atteindre. Après des années de peur et de réticence, la mère à Fatma est fière de sa fille et de son parcours sportif. J'ai découvert parce que l'aujourd'hui, c'est mal vu. D'accord. Voilà, c'est mal vu. Puis avec le temps, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Mais j'ai découvert tout ça, mais... Ah, ça. Voilà. Mais c'est comme le temps, c'est un travail. Sincèrement, c'est un travail. Mais j'ai tout à l'heure, tout à l'heure par rapport aux autres. Oui, c'est une société, une autre société. Voilà, parce que nous, on a un travail qui a été fait pour l'âge. Mais avec le temps, c'est que nous avons fait pour l'âge, un billet, un arbitre, un carton, un mort, etc. Avec le temps, il faut faire ça. Voilà. Tu es fière. Maintenant, oui, c'est vrai. Maintenant, oui. Se retrouver seule face à des arbitres hommes lors des compétitions, une situation que Fatma a déjà connue et à laquelle elle fait face avec détermination. C'est vrai qu'il y a des jours où je suis le seul arbitre femme entre une quarantaine, une cinquantaine d'hommes. Je tiens le coup et je fais face à tous les hommes, sans aucun problème. Qui a dit que pratiquer le karaté longtemps pourrait porter atteinte à la féminité de la femme ? Fatma est un exemple d'athlète de haut niveau qui a su combiner entre le sport et l'élégance. Car comme toute femme, elle prend soin d'elle. Il faut dire que le sport ne change pas la personnalité. Je pense et tout le monde me le dit. Je pense que j'ai gardé ma féminité comme personne. Je vais chez la coiffeuse, je me maquille, je m'habille en talon haut, comme je porte des baskets de temps en temps. Donc, ça n'atteint en rien ma féminité. C'est vrai que ces derniers temps, on encourage le sport féminin. On m'a même demandé aux femmes de s'inscrire, de pratiquer du sport. Et elles auront toutes les opportunités possibles. Voilà, donc n'hésitez pas à pratiquer du sport. N'hésitez pas à aller de l'avant. Ouvrez-vous et ne craignez rien parce que les hommes ne peuvent pas nous dépasser. Ce n'est pas parce que ce sont des hommes qui sont supérieurs à nous. Le sport est un moyen d'épanouissement. Il ouvre aux femmes de nouvelles perspectives. Fatma en est un exemple. C'est un exemple.